Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à l'Ukraine ou plus exactement à un an après le conflit ou le début du conflit en Ukraine. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Les répercussions sur le monde ? Et puis surtout, quel objectif et où va cette guerre en Ukraine ? C'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui avec nos invités. Donc Ahmed Ben Saada qui est avec nous, il est auteur et expert en question de géopolitique. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame et merci pour votre aimable invitation. Et bien sûr, on va essayer de commencer l'émission avec vous, puisque de toute façon nous attendons aussi Michel Collant qui est journaliste et essayiste belge. Nous tentons donc de la voir. Monsieur Ben Saada, vous qui êtes plus ou moins, ou qui vous vous êtes consacré un petit peu à cette question de l'Ukraine aujourd'hui, Alors, est-ce que le conflit en Ukraine a scindé le monde en deux ? Alors, il est clair qu'il va y avoir un avant-conflit et un après-conflit. Il y a un conglomérat de pays qu'on appelle l'Occident qui est en train de faire une guerre totale à la Russie en utilisant le prétexte du conflit avec l'Ukraine. Je rappelle que ce conflit ne date pas d'une année. Ce conflit date en fait depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Je rappelle aussi que cette volonté de retirer l'Ukraine du giron russe a commencé en 2004 avec ce qu'on appelle la révolution. Oui, alors apparemment, je crois qu'il y a un petit problème de son avec Ben Saada qu'on tente de récupérer. Voilà, monsieur Ben Saada, vous êtes toujours là avec nous ? Je suis toujours là, je vous entends très bien. Oui, oui, il y a eu un petit problème, je suis technique. Je disais qu'avec la révolution orange en 2004, l'intervention des Occidentaux et en particulier des États-Unis, on fait en sorte qu'un des candidats a été favorisé par rapport à celui qui normalement avait gagné les élections. Ensuite, au bout de cinq années, il y a eu une deuxième élection en 2010. Et c'est monsieur Yanukovitch qui avait gagné les élections. Et on a donc la révolution qui a été mise en œuvre, la révolution orange, n'a pas donné les fruits escomptés pour l'Occident. Donc on a tout fomenté, quelque chose qu'on a appelé l'Euromaïdan. C'est-à-dire qu'on a utilisé des troupes néo-nazis, des groupes néo-nazis, pour mettre fin à une élection qui était jugée par les Européens eux-mêmes comme étant une élection juste et correcte. Et donc depuis 2013, donc 2014, après la fuite de Yanukovitch, je rappelle que c'est le président qui a été démocratiquement élu, la situation a complètement changé en Ukraine. Et on a vu des groupes néo-nazis comme le groupe secteur droit ou le bataillon d'Azov qui ont été formés justement pour animer un conflit contre la Russie. Et la réponse, quoique je suis personnellement contre les guerres, mais la réponse de la Russie était pour protéger ses frontières. On se rappelle du problème des missiles cubains et la réaction des États-Unis en ce temps-là. Et les États-Unis veulent en fait que l'Ukraine soit un territoire où les États-Unis puissent mettre leurs missiles. Donc c'est une chose qui est à mon avis inacceptable et on n'aurait pas dû en arriver là avec bien sûr les accords de Minsk, etc. Qui n'ont pas été respectés d'ailleurs, oui. Qui n'ont pas été respectés. Et en plus, je rappelle que même Mme Merkel et M. Hollande qui étaient partie prenante de Minsk 2 ont reconnu qu'en fait les accords de Minsk étaient juste pour gagner du temps pour qu'on puisse militariser l'Ukraine et former des bataillons pour pouvoir combattre la Russie. Oui, chose qui veut dire, et je retourne ma question à M. Michel Collant. Bonsoir. Vous êtes séiste, mais également journaliste belge qui fête dans les médias ou le mensonge des médias. M. Collant, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Collant, est-ce que vous m'entendez ? M. Collant, je vous entends très bien. M. Collant, très bien. Alors parfait. M. Collant, que peut-on dire de cette guerre en Ukraine un an après ? Alors, est-ce que finalement les objectifs de cette guerre ont été atteints ? Et quelles répercussions pour l'Occident ? Et surtout, et c'est ça le plus important, comment cette guerre est aperçue ou est perçue par les Occidentaux ? M. Collant, cette guerre est perçue par les Occidentaux comme le résultat d'une intense campagne de propagande et de guerre psychologique des médias occidentaux, des agences de public relations, des services de renseignement aussi qui manipulent l'information. Ça fait maintenant quelques mois, depuis le mois de mai, que je travaille avec l'équipe d'InvestigAction, un livre qui s'appelle « Ukraine, la guerre des images », qui donc analyse comment les images nous ont manipulés. C'est-à-dire qu'on a bombardé vraiment le public européen, aux États-Unis pareil, je pense, d'une série d'images destinées à susciter l'émotion et à empêcher le raisonnement. Donc, on a présenté la guerre, d'une part, en cachant tout ce qui s'était passé avant. On a fait semblant que la guerre commençait avec Poutine le 24 février, l'intervention en Ukraine, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une escalade dans une guerre qui durait depuis huit ans, guerre qui avait été déclenchée par le régime de Kiev, qui bombardait les populations civiles de l'Est, les populations du Donbass, et qui employait la violence, et qui a donc provoqué beaucoup de victimes, principalement civiles. Pourquoi ils bombardaient ? Eh bien, parce que, comme Ahmed, que je salue, l'a rappelé, en réalité, l'opération de Maïdan n'était pas un soulèvement populaire. Il y avait des manifestations populaires, il y avait un mécontentement. Le président Yanukovitch était lui-même un oligarque, et il y avait certainement beaucoup de raisons de vouloir mieux. Mais ça a été directement manipulé par les États-Unis, qui avaient investi beaucoup d'argent, qui ont financé l'armement, la formation et la préparation à la violence de groupes néo-nazis, comme le bataillon Azov, Pravi Sector et beaucoup d'autres. Et donc, le paradoxe, d'ailleurs, en passant, c'est que ces groupes sont racistes, anti-musulmans, anti-juifs, anti-sémites, et tout ce que vous voulez. Mais tout d'un coup, Facebook et les GAFAM ont dit « Non, non, ce n'est plus des néo-nazis, ce sont des nationalistes et patriotes qui défendent leur pays. » Donc les États-Unis ont financé ça, ont fait, comme l'a dit Ahmed, un coup d'État par la violence pour avoir une provocation, et directement, le nouveau régime qui a été installé, qui était illégal, l'ancien président avait une majorité, il avait été élu, il devait terminer son mandat, c'était normal, le nouveau régime s'est mis à bombarder à l'Est. Pourquoi ? En fait, à l'Est, on n'a pas voulu que les héros nazis et les alliés d'Hitler de la Deuxième Guerre mondiale soient réhabilités, on a refusé l'interdiction de la langue russe, qui était une des langues en usage… – D'autant plus qu'ils étaient russophones. – Pardon ? – D'autant plus que les habitants de l'Est étaient russophones, ou sont russophones. – Très majoritairement aux russophones, très majoritairement dans certains endroits, il y en a ailleurs aussi, et donc l'Ukraine, comme la Yougoslavie, comme d'autres pays, est fondamentalement mixte avec plusieurs nationalités, plusieurs origines, plusieurs religions, plusieurs tendances politiques. À l'Ouest, on a collaboré avec Hitler, à l'Est, on a été un fer de lance de la résistance contre le nazisme. Donc les États-Unis, qui avaient investi 5 milliards de dollars, ils l'ont dit eux-mêmes avec Victoria Nuland, qui avaient investi 5 milliards de dollars pour préparer justement ce coup d'État et manipuler l'opinion, les États-Unis, on doit le redire, ont joué la carte de pur néo-nazi. Donc après avoir joué avec Al-Qaïda et avec Daesh, après avoir joué avec des narcotrafiquants en Amérique latine, avec des terroristes soi-disant islamistes, mais ça n'a rien à voir avec la religion aussi en Afrique. Là, maintenant, on prend des fachos antisémites et tout. Donc ça vous montre le type d'armes, le type d'instruments qu'ils utilisent. – Oui, alors je reviens vers vous, M. Ben Saada Ahmed. Alors vous avez tout à l'heure chuté sur l'idée que les accords de mises n'étaient finalement aucun prétexte pour gagner du temps. de la déclaration d'Angela Merkel. C'est ce que j'ai bien compris. Alors cela veut dire, est-ce que ce n'est pas une reconnaissance, c'est la preuve que finalement, cette guerre en Ukraine a été planifiée depuis bien longtemps qu'on ne le croit ? – Alors c'est clair. Tout d'abord, j'aimerais saluer mon ami Michel. – Oui. – Je ne savais pas quelles lettres à l'antenne et ça me fait vraiment plaisir. Alors pour répondre à votre question, il est clair que l'extension de l'OTAN vers l'Est a été planifiée depuis la chute du mur de Berlin en fait. Et donc ça, ce n'est pas secret, ce n'est pas secret pour personne. Mais là où il y a problème, c'est que c'est en fait de retirer l'Ukraine, de l'emmener vers le giron de l'OTAN. Et ça, ça pose, c'est très problématique et tout le monde peut comprendre ça par rapport à la Russie qui veut garder sa souveraineté territoriale et qui ne veut pas avoir des armes à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Et donc ce conflit a été… J'ai parlé de 2004 avec la Révolution Orange, j'ai parlé de Rome Aïdan en 2013-2014 et maintenant le conflit, en fait le bombardement du Donbass comme l'a si bien souligné mon ami Michel. Et donc c'est… En fait c'est une guerre qui a été planifiée depuis très longtemps pour affaiblir la Russie comme dans le temps c'était pour affaiblir l'URSS. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Michel. C'est que, en fait, l'utilisation des néo-nazis par les Occidentaux n'est pas nouvelle. Après la Deuxième Guerre mondiale et donc la fin du Troisième Reich et la guerre quand elle a été perdue par les Allemands, tous les néo-nazis qui étaient encore vivants et qui traînaient en Europe ont été instrumentalisés dans la lutte contre l'URSS, donc dans la lutte de la guerre froide. Je rappelle certains noms comme Nicolas Lebed qui était un bourreau, il assistait personnellement au tortueux-massacre qui a été exfiltré aux États-Unis et qui a vécu aux États-Unis. Vous avez aussi Jaroslav Stesko qui était le numéro 2 de Bandera qui a été reçu à la Maison-Blanche. Il y a même des photos de lui avec Bush père lorsqu'il était vice-président des États-Unis et ex-directeur de la CIA. Et vous avez bien sûr Bandera, le fameux Stéphane Bandera qui est honoré tous les 1er janvier et jusqu'à maintenant par des groupes comme Svoboda qui a travaillé avec les services secrets britanniques dans la lutte contre l'URSS. Donc cette utilisation des nazis n'est pas nouvelle, comme l'utilisation des groupes djihadistes, extrémistes, etc. n'est pas nouvelle aussi. On les utilise. Et ça devient, je vous rappelle, que les djihadistes de l'Qaïda ont été des combattants de la liberté jusqu'au moment où ils ont attaqué les États-Unis. – Oui. Michel Collant, alors vous, vous êtes en train un petit peu de lever le voile sur les non-dits de cette guerre en Ukraine. Justement, pourquoi les médias occidentaux, lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine, on voit la prise de parti, on voit également le fait qu'ils penchent énormément sur l'Ukraine et que Moscou est traité de tous les noms d'oiseaux, excusez-moi l'expression. Alors, dans toute cette affaire, est-ce que l'Europe aujourd'hui cache les véritables raisons qui ont justement poussé Moscou à franchir ce pas ? – Oui. – Les vraies raisons ne sont pas dites dans les médias, finalement. – Non, pas du tout. Si vous le permettez, j'aimerais repartir de ce que Ahmed Viascu, le rôle d'Angela Merkel, je me pose des questions pour être sincère. Je pense qu'il est évident et juste que l'opération a été planifiée aux États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a des preuves, on a des documents. Je les ai mis dans mon livre. Sur Merkel, j'ai un doute. Je rappelle que quand il y a eu des manifestations pour dégager le président élu Yanukovitch, Merkel est intervenue avec François Hollande à la France qui suivait, mais c'est Merkel qui a joué le rôle moteur. Elle a forcé un accord de compromis en disant, voilà, on laisse Yanukovitch en place, on arrête la violence et on organise bientôt de prochaines élections. Tout le monde était d'accord avec ça. Et qui a mis le feu ? Ce sont les États-Unis qui ont dit non, pas d'accord et qui ont organisé le coup d'État. Donc, c'est vrai que Merkel a dit les accords de Minsk, c'était pour gagner du temps, pour que l'Ukraine se renforce. Et ça, c'était le calcul des États-Unis, c'était le calcul du président Poroshenko en 2014, ukrainien, c'était le calcul des néo-nazis qui voulaient la bagarre et qui faisaient toutes les provocations. À mon avis, ce n'était pas le calcul de Merkel et à l'époque, elle a essayé de sauver son partenariat économique avec l'Ukraine et avec la Russie. Et j'en viens à votre question. Quand vous regardez la carte, l'Allemagne n'a aucun intérêt à cette guerre. D'ailleurs, pour moi, Merkel était contre et Olaf Scholz, dans son fort intérieur, il est contre aussi. Il a longtemps refusé de prendre les sanctions et il a été mis sous pression parce qu'il a des alliés soi-disant verts, c'est-à-dire un mouvement soi-disant pacifiste qui, en réalité, a été formé et acheté par Washington. Et ça, c'est des vattes en guerre. Mais Scholz, non. Il voit l'intérêt de l'industrie allemande. L'industrie allemande, elle a intérêt, un, à recevoir du gaz et du pétrole bon marché de la Russie. Maintenant, ils sont obligés d'acheter celui de l'Allemagne, des États-Unis, pardon, qui est trois à quatre fois plus cher, qui est beaucoup plus anti-écologique. C'est un peu le but aussi, quelque part. Et deuxièmement, l'Allemagne, évidemment, elle a intérêt à vendre ses Volkswagen, ses Audi, son matériel, dans l'immense marché russe. Donc, quand on regarde les études de l'Arend Corporation, etc., on voit que les États-Unis, un but fondamental de cette guerre, peut-être encore plus fondamental que d'affaiblir la Russie, c'est de briser le lien entre Allemagne et Europe et la Russie, c'est de briser ce commerce profitable. Et donc, en fait, c'est une guerre qui est en train d'affaiblir notre économie européenne, d'appauvrir donc les gens. Il y aura plus de chômage, il y aura moins de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, Biden fait des sales coups contre l'économie européenne parce qu'il a proposé des milliards et des milliers de l'aide pour que les entreprises européennes partent aux États-Unis. Donc, pour moi, je viens là-dessus dans le livre, pourquoi les Européens obéissent comme un petit chien aux États-Unis, il y a un mélange de facteurs qu'il faudrait analyser mais donc, c'est plus complexe. C'est une guerre contre l'Allemagne, pour moi, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, vous le dites dans vos écrits qu'il faut chercher dans les derniers pages et que pour que les USA soutiennent l'Ukraine, on voit bien que le profit considérable de l'industrie militaire américaine tire de ce conflit. Cette aide à l'Ukraine produit de l'emploi. Donc, c'est vous dire tout l'intérêt des États-Unis. Et d'ailleurs, je crois que depuis quelque temps, ça commence un petit peu à se concrétiser que les États-Unis sont les plus grands bénéficiaires de cette guerre et du fait que cette guerre va durer. Monsieur Ben Sarada, je pense qu'on va conclure ensemble parce que le temps vraiment est très court avec vous, messieurs. Alors, monsieur Ben Sarada Ahmed, que faut-il en déduire sur le plan géopolitique de cette guerre en Ukraine ? Alors, j'aimerais juste abonder dans le sens de mon ami Michel quand il dit que, en fait, le plus grand drame et la plus grande victoire des États-Unis, c'est de briser le lien entre la Russie et l'Allemagne. Ça a été déclaré par un géopoliticien très connu qui s'appelle George Friedman en 2015, qui a dit que, en fait, la principale menace pour les États-Unis, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, mais c'est la liaison entre la Chine, l'union entre l'Allemagne et la Russie, il allait à tout prix et la casser et ce conflit a réussi à casser cette probable union et nous avons vu récemment que le sabotage du Nord Stream, des pipelines Nord Stream faisait partie de ce plan. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre ? Alors, il faut attendre, tout le monde attend l'émergence d'un monde multipolaire, en fait, de l'affaiblissement de ce qu'on appelle l'Occident, parce que l'Occident s'est montré tout nu, s'est montré incapable de gérer une situation en faveur de ces peuples, parce qu'on voit actuellement que toutes les sanctions qui ont été énoncées contre la Russie n'ont pas réussi à briser l'économie russe, bien au contraire, le FMI montre qu'en 2024, en fait, la croissance de la Russie va être plus grande que celle des États-Unis ou de l'Union européenne. Donc, cette émergence-là d'un monde multipolaire a de fortes chances de se libérer d'une position dominante de l'Occident qui date depuis des siècles et d'ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles relations basées sur, en fait, sur le respect mutuel, basées sur l'échange, sur le droit international, etc., et ne plus avoir un seul gendarme qui fait la loi partout avec des positions qui sont très souvent choquantes. Oui, sortir un petit peu de ce monde monopolaire. Oui, alors, M. Michel Collant, on me dit qu'il nous reste encore un peu de temps. Alors, pourquoi aujourd'hui les États-Unis soutiennent Mordicus cette gare en Ukraine ? Eh bien, pour garder leur position dominante dans le monde, pour rester le numéro un, tout avait été annoncé par Brzezinski dans son fameux livre Le Grand Échiquier de 1996 ou 1997, où il expliquait les États-Unis sont une puissance en déclin, en déclin économique. La seule manière de garder notre position le plus longtemps possible, il n'était pas très optimiste, c'est de diviser les vassaux. Donc, ça veut dire diviser l'Europe entre l'Allemagne et la France. Ils ont utilisé la Grande-Bretagne, la Pologne, voilà. Diviser, comme on vient de l'expliquer, l'Allemagne et l'Europe avec la Russie, essayer d'empêcher l'alliance Russie-Chine, mais là, ils ont complètement échoué, ils provoquent le contraire, et essayer que le monde reste fragmenté et qu'il n'y ait pas un axe de résistance. Pour moi, ils sont en train de perdre la guerre. Ils ont peut-être des succès immédiats en Europe, mais globalement, les États-Unis perdent parce que leurs objectifs de briser l'Alliance Russie-Chine et les pays du Sud, elle est en train d'échouer. Beaucoup de pays qui n'étaient pas forcément progressistes ou anti-impérialistes se sont dit, là, maintenant, vraiment, on nous oblige à dire avec qui on peut faire du commerce et de briser un commerce qui nous est profitable. Donc, non. Et les États-Unis ont eu des surprises à l'ONU et vont en avoir encore plus avec des votes défavorables. Et je pense que ceci, on vit une époque dangereuse et en même temps une époque de basculement qui est assez passionnante. Soit les États-Unis parviennent pour combien de temps encore à raffermir leur domination sur le monde occidental, soit l'axe des pays de résistance du Sud devient de plus en plus fort, organise son propre commerce, se passe du dollar, ce qui est très important, organise donc des échanges, des trocs, des coopérations et là, on peut assister au déclin de l'Empire américain. Oui, M. Ben Saada, je vous demanderai d'être bref parce qu'il ne nous reste à peine une minute. Selon vous, 2023 sera-t-il le porteur de paix où la guerre en Ukraine risque encore de perdurer ? Et surtout, je voulais avoir votre avis concernant ce vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, c'est clair qu'étant moi-même pacifiste, je suis contre les guerres, j'aimerais que ce conflit s'achève autour d'une table pour des négociations. Mais tant que les États-Unis et ses vassaux continueront à armer l'Ukraine, j'ai peur que ce conflit dure plusieurs années. en ce qui concerne le dernier vote à l'ONU, nous avons vu quand même un nombre non négligeable de personnes, de pays qui ont voté par l'abstention et pas des moindres. Nous avons vu la Chine, l'Inde, nous avons vu l'Afrique du Sud, etc. Donc, il y a un bloc qui se dessine disons du côté de l'Asie qui va définir en fait les nouvelles routes du commerce international dans le futur. Et ça, c'est très prometteur pour ce monde multipolaire qui ne veut plus de l'hégémonie quasi totale de cet Occident très arrogant. Oui, merci beaucoup pour cet esprit de synthèse, monsieur Ahmed Boussahada, pour comprendre un petit peu l'impératif du temps. Je rappelle que vous êtes auteur et expert en questions géopolitiques et vous étiez avec nous par Skype depuis Oran, c'est bien cela. Et monsieur Michel Colland, journaliste et essayiste belge et vous étiez avec nous par Skype depuis la Belgique de Bruxelles. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à l'Ukraine qui tire à sa fin. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501